– Bienvenue et si vous nous rejoignez sur TV7 avec mon invitée ce soir, Anne Bizani-Fort, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'Académie de Bordeaux et chancelière des universités. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors avec vous, nous allons revenir essentiellement sur les annonces du 20 avril dernier d'Emmanuel Macron concernant l'éducation nationale à commencer par une augmentation sans condition des salaires des enseignants dès la rentrée 2023 environ, 10%, soit 100 à 230 euros net en plus par mois à partir du 1er septembre. Tout professeur, même débutant, a annoncé que le président percevra plus de 2 000 euros net par mois. C'est révolutionnaire. – Une bonne nouvelle. Je crois qu'il faut vraiment insister sur ce moment de revalorisation, comme vous l'avez dit, sans condition pour l'ensemble des enseignants de la maternelle au lycée, les différents corps, également les différents statuts, puisque les comptes actuels sont concernés, les conseillers principaux d'éducation, les conseillers pédagogiques, les psychologues de l'éducation nationale, et puis les professeurs stagiaires qui auront plus de 150 euros nets, c'est-à-dire ceux qui entrent dans le métier, qui attendent leur titularisation. – À ceux qui se réjouissent, mais pour les syndicats, le compte n'y est pas, et notamment pour ceux qui sont en fin de carrière, ils toucheront peut-être même moins que l'inflation. – Alors, je crois que pour l'ensemble des professeurs, il faut vraiment voir qu'on est au-dessus de l'inflation. Pourquoi ? Parce que ces augmentations indemnitaires tout à fait significatives, très positives, elles font suite à deux éléments importants. En 2022, la hausse du point d'indice de 3,5% pour tous les fonctionnaires, mais bien sûr, qui a concerné aussi les professeurs. Et puis, il y a eu le grenelle de l'éducation. Donc, au total, on est bien au-dessus de l'inflation, avec au moins ces 10%, et plus pour les 12 premières années de carrière, en effet. – Et puis, il y a un autre volet sur l'émission. – Oui, alors justement, ça, c'est la revalorisation dite socle, c'est-à-dire sans condition, on le disait. Il s'ajoute ce dispositif d'e-pact qui permet de gagner jusqu'à 500 euros de plus, mais à condition d'effectuer de nouvelles missions rémunérées, comme des remplacements et le soutien scolaire. Alors, on va voir tout à l'heure ce qu'en pensent effectivement les syndicats et les enseignants. Vous déjà sur cette condition pour gagner jusqu'à 500 euros. – Alors, sur la base du volontariat, ces missions complémentaires, effectivement, qu'on appelle le pacte, qui peuvent être cumulées en trois missions, d'ailleurs, sur une année, ça correspond d'abord aussi à des missions qui sont déjà effectuées par les enseignants. Si je prends l'exemple du remplacement de courte durée, certains enseignants sont déjà mobilisés dans les collèges et les lycées, pas gratuitement, avec des heures supplémentaires qui seront mieux payées au travers du pacte. Je prends un exemple très précis. Un professeur certifié qui fait un remplacement de courte durée dans un collège, l'heure supplémentaire à quoi ça correspond, c'est d'abord 18 heures sur une année, c'est-à-dire, en gros, on voit que ça correspond à une demi-heure par semaine, en réalité. L'heure supplémentaire, elle est de 40 euros brut, elle passe à 70 euros brut. Donc, on est vraiment sur une augmentation significative, ce qui est vrai aussi pour d'autres missions absolument prioritaires dans le premier degré, comme notamment l'implication de professeurs des écoles sur l'heure de soutien et d'approfondissement en sixième, qui est actuellement, les heures supplémentaires dans le premier degré sont rémunérées autour de 25 euros et on passera à ces 70 euros pour une partie d'entre elles. D'accord. Alors, beaucoup d'enseignants disent qu'ils ne sont pas prêts à avoir des augmentations sous condition. Admettons qu'ils le veuillent bien, est-ce que vraiment c'est une solution, par exemple, pour régler le problème, justement, des remplacements, sur lesquels ont insisté beaucoup Emmanuel Macron, mais aussi hier Elisabeth Borne, le problème des remplacements des enseignants, est-ce qu'il va se résoudre par ces augmentations dites socles sous condition ? Alors, en fait, il faut d'abord rappeler que concernant le remplacement, il y a le remplacement de longue durée. Dans l'académie, dans le second degré, 96% du remplacement de longue durée est, en fait, couvert, soit par l'implication titulaire de zone de remplacement, soit par des contrats actuels. Donc, nous parlons des remplacements pour la courte durée, c'est-à-dire de moins de 15 jours. Ils seront tous remplacés, disons. Voilà, l'idée, si vous voulez, c'est de combler les trous dans les apprentissages. Il y a trop d'heures qui ne sont pas réalisées pour les élèves. Et donc, l'idée, c'est de permettre que, dans un emploi du temps, il y a des apprentissages tout au long de l'emploi du temps. Mais est-ce que les enseignants ont le temps, on leur demande de faire des remplacements, ils disent qu'ils n'ont pas forcément le temps, ils passent pour des finants, on leur dit qu'ils ont le temps de le faire. Je crois que, d'ailleurs, le ministre l'a bien aussi rappelé, et je ne peux que le partager, bien sûr que les enseignants travaillent, sont extrêmement investis. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais encore dans deux établissements, et je ne peux que me réjouir de leur investissement. Reprenons l'intérêt pour les enseignants, c'est qu'une partie de missions dites complémentaires sont, en fait, déjà réalisées. Je prends un autre exemple, les stages de réussite, donc également déjà réalisés, devoirs faits également. Donc ça sera mieux rémunéré, donc je pense qu'il faut rappeler la nouvelle positive, évidemment. Et puis l'organisation qui sera proposée sur la base du volontariat dans les établissements, par les chefs d'établissement, pour permettre ce collectif. Il y a d'autres missions. Il y a des missions qui ne sont pas en face-à-face devant élèves, qui seront plutôt vues sur un angle forfaitaire. Donc c'est notamment s'impliquer dans les projets pédagogiques innovants, dans le cadre notamment du Conseil national de la refondation, notre école, faisons-la ensemble. Et puis il y a aussi des missions d'accompagnement des élèves en difficulté et d'aide à l'orientation avec la découverte des métiers au collège. Quand vous parliez du temps pour réaliser ces missions, une à trois missions, cela peut correspondre au maximum à un petit peu moins de deux heures par semaine, si on le rapporte à une année, puisque c'est en fait des missions de 18 heures pour le remplacement de courte durée ou pour les professeurs des écoles pour travailler sur cette heure de soutien au collège. Et puis sinon, ce sont des missions de 24 heures. Donc au total, on peut arriver à 66 heures sur une année, c'est-à-dire en fait, sur une semaine, moins de deux heures. Alors derrière ce problème de remplacement, c'est peut-être aussi un problème de recrutement. Est-ce que ces nouvelles, ces annonces, ces revalorisations vont permettre de recruter plus de professeurs et attirer les jeunes ? Alors ces évaluations qui sont vraiment positives, en fait, elles ont deux objectifs. En effet, d'abord reconnaître et mieux reconnaître le travail des enseignants et travailler sur l'attractivité du métier. Et puis deuxièmement, d'améliorer le service public de l'éducation. Donc sur cet élément d'attractivité, bien entendu que c'est une nouvelle qui devrait permettre de contribuer à l'augmentation de l'attractivité. Et puis par ailleurs, nous travaillons déjà sur notre préparation de rentrée. Et d'ailleurs, nous anticipons... Alors justement, est-ce qu'il vous manque des enseignants dans l'académie ? Alors ce que nous faisons, c'est que nous anticipons de plus d'un mois notre préparation de rentrée. En juillet, nous saurons où les enseignants sont positionnés. Et cela nous permettra, d'une part, de conforter et donc de prolonger les contrats de nos contractuels, de notre vivier, qui est très important, de façon à ce qu'ils soient rassurés bien avant, finalement, la rentrée. Les contrats seront prolongés dès le mois de juillet. Et le cas échéant, de recruter de nouveaux contractuels en juillet, qui pourront être formés en juillet. Et on sera donc loin de ces quelques heures de formation, juste au moment de la rentrée. On essaiera de vous réinviter pour parler de tout ça et faire le bilan de ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup Anne-Bissagne-Fort. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.